Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve normalement le jour de la sortie de Lyov Du coup qui dit sortie de Lyov dit arriver du Scrap Raptor dans notre beau TCG Donc cette vidéo lui est complètement dédiée, voilà je vais vous expliquer globalement ce qu'apporte Scrap Raptor à l'engine Scrap en lui-même, qu'est-ce que peut apporter Scrap avec le Scrap Raptor à l'engine Orcus Puisque moi ce qui m'intéresse c'est quand même de jouer Orcus, c'est un deck que j'affectionne, Harp me manque beaucoup Donc voilà c'est un concept que j'avais déjà fait avec Dragonite et qui vous avait pas forcément plu Peut-être une overdose de Dragon Link plus le fait que j'ai sorti la vidéo quand même relativement tard Donc voilà aujourd'hui je sors la vidéo le jour normalement de la sortie de Lightning Overdrive Donc je peux pas être plus à jour que cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira Encore une fois vos retours sont super importants et je tiens à le préciser dans ce début de vidéo Merci infiniment pour les 10 000 abonnés, voilà ça me fait extrêmement plaisir Ça fait un petit moment déjà que je vous en parle et voilà on les a passés Donc ça me fait plaisir, je fais partie du club des 5 chiffres des Youtubers français Yu-Gi-Oh Et tout ça c'est grâce à vous, donc grand merci, je vous en mette à plus avec cette intro Vous avez, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, connaissez un petit peu le concept Je vais vous montrer plusieurs explications avec plusieurs cartes et essayez de vous apporter un maximum d'explications Donc si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, voilà ça fait toujours plaisir Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Pour simplement améliorer ce contenu là si jamais vous voyez qu'il y a des points à améliorer C'est parti Ok, nous voici sur le second plan Ce qui nous intéresse nous c'est de parler du Scrap Raptor Donc c'est un tuner dino niveau 4 Il a pour effet qu'une fois par tour il peut cibler un monstre sur le terrain, le détruire Et si on le fait on peut invoquer normalement un deuxième monstre ferraille depuis notre main Donc ça fait une deuxième normal summon Et si cette carte est détruite, y compris avec l'effet de lui-même En fait on va pouvoir tuto soit usine de ferraille, soit un monstre Scrap qui n'est pas syntoniseur depuis notre deck à notre main Ça c'est intéressant, c'est une fois par tour évidemment Mais c'est intéressant parce que du coup ça nous permet de gérer par exemple les briques Lorsqu'on avait Golem et qu'on ne pouvait pas l'invoquer en sacrifice Parce que du coup c'est un reborn mais c'est un monstre à sacrifice etc C'est intéressant parce que ça nous donne un accès très facile à recycleur de ferraille Et aussi c'est intéressant parce que du coup Fossil Digue Qui est la carte qui dit que tu peux ajouter un monstre de dino de max niveau 6 C'est pas une fois par tour de ton deck à ta main Et bien Scrap par tour est une target à Fossil Digue Ce qui est important à savoir c'est que Fossil Digue est un accès à Scrap Rator Il y a également Scrap Reard qui est la magie Scrap qui permet de tuto un tuner Scrap C'est une carte qui est relativement chère aujourd'hui Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut jouer 3 Fossil Digue et 3 Scrap Reard Pour avoir techniquement 9 accès à Raptor en main deck Moi je trouve que 3 c'est déjà suffisant ça fait qu'on a 6 accès en main deck à cette carte là Sachant que Scrap Yard n'aura que Raptor en target et Fossil Digue n'aura que Raptor Alors justement non puisque Fossil Digue va... Moi j'aime bien jouer Gilosaur L'avantage c'est que si t'as déjà un Scrap Raptor en main et que t'as Fossil Digue Bah tu peux toujours faire Fossil Digue en espérant bait une hache Et derrière aller si ça passe chercher un Gilosaur Gilosaur il va pouvoir simplement se spé et ton adversaire va pouvoir rebond 1 de son cimetière C'est intéressant en plus le rebond 1 parce qu'éventuellement si t'as pris une hache Bah tu vas pouvoir te servir, il va être obligé de rebond sa hache Et derrière toi tu vas faire voueuvre de ferraille et tu vas pouvoir péter une carte sur son terrain Donc ça te fait une sorte de card advantage en fait Parce que ça t'évite de clean des cartes de ton côté de terrain Le truc cool c'est que si t'en as 2 en main Fossil Digue c'est pas une brique Et que même si t'as Gilosaur en main ça reste pas une brique non plus Donc ça reste intéressant Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement vous montrer ce que peut faire Scrap Raptor en règle générale Si j'ai juste Scrap Raptor en main avec la loupe classique En fait tout simplement ça me permettra de vous présenter ça Et après je vous présenterai avec une déferraille Ce qui fait que ça implique plus ou moins d'avoir une main un peu différente Avec la Scrap Chimera Et ensuite tout simplement avec Lungine Orkust Pour vous montrer globalement jusqu'à où ça nous amène avec simplement une normale semaine C'est parti Ok donc là on part de l'idée que j'ai simplement Scrap Raptor Donc ça veut dire qu'en main de départ normalement j'ai 4 autres cartes Ça peut être des Zengstons, ça peut être d'autres accès etc Mais là on le prend vraiment pas en compte Normal Scrap Raptor, effet Scrap Raptor je la détruis J'ai une deuxième Normal Summon et j'ajoute Recycleur de mon deck à ma main Effet Recycleur, enfin normal Recycleur, effet J'envoie Rosenix au cimetière Effet Rosenix je la banne, je spé un token J'utilise le token et le Recycleur de Ferraille Je spé la Vouivre Effet de la Vouivre je peux Rebound 1 de mon cimetière Péter 1 sur le terrain Et si l'effet se résout je peux spé 1 de mon deck Je spé Golem Effet de la Vouivre je dois péter 1 sur le terrain Je peux être Vouivre Effet de Golem je peux Rebound Recycleur Et en fait là ça lance pas mal de loups parce que j'ai 2 cartes sur le terrain Et ici je vais pouvoir Fullish 1 du deck au cimetière Donc j'ai simplement normal une carte et je vais avoir 2 cartes sur le terrain Plus une carte qui va me lancer n'importe quel engine qui débarque du cimetière Bah directement en fait gratuitement Ok donc là maintenant je vais vous parler de si j'ai RESTRAP Raptor et Recycleur en main Puisque là l'idée c'est d'utiliser Usine de Ferraille Et c'est vraiment très fort Moi personnellement je vais jouer avec une seule Usine de Ferraille C'est un terrain que je ne vais pas forcément aller chercher Puisque la plupart du temps tu vas avoir un accès à Recycleur Mais le fait d'avoir Usine de Ferraille ça fait des combos très intéressants Et je trouve ça intéressant de vous en reparler Usine de Ferraille ça fait quoi exactement ? Tous les monstres Ferraille gagnent 200 attaques et 2 défenses Lorsqu'un ou plusieurs monstres Ferraille face recto sur le terrain Sont détruits par un effet de carte et envoyés au cimetière Sauf durant un damage step Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Ferraille depuis votre deck Voilà c'est une carte magique terrain Tu peux faire l'effet qu'une fois par tour Donc je mets le terrain juste ici Et je vous montre globalement ce qu'il faut faire Normal de Raptor Effet Raptor je la détruis Je peux faire une deuxième Normal Summon Et j'ajoute Usine de Ferraille de mon deck à ma main J'active Usine de Ferraille Normal Tiens j'ai oublié de remettre le Rosenix Parce que j'en ai besoin tout de suite Normal Recycleur Effet Recycleur Envoi Rosenix Ban Rosenix Spe un token J'utilise token Plus Recycleur Je spe Tac Vouvre Effet Vouvre Exactement comme tout à l'heure Je spe Recycleur Effet Vouvre Je vais péter Recycleur Pour pouvoir Spe un du deck Et j'ai également Enchain Link Usine de Ferraille Qui va me permettre également De spe un du deck Donc là en l'occurrence Je vais spe avec Vouvre Le Golem de Ferraille Et je vais spe avec Eh bien tout simplement Usine de Ferraille Le Recycleur Effet de la Vouvre Je vais péter Du coup en fait ce que je veux Je peux péter par exemple Gratuitement Un Recycleur Et avec du coup Ça me fait Ça me fait une sorte de Card Advantage Avec Golem Je vais pouvoir Recycler Ferraille Recycler Recycleur Facile à dire Recycleur Et fait Recycleur Je vais pouvoir envoyer Une carte de mon choix De mon deck A mon cimetière Comme exactement tout à l'heure Et là c'est intéressant Parce que du coup Je peux avec En fait tout simplement Une carte supplémentaire Aller chercher Napoluzza Directement Et j'ai mon avantage Au cimetière Donc voilà Ça reste assez intéressant C'est un play qui passe pas forcément Parce que du coup Ça implique d'avoir Soit un accès A Scrap Soit déjà Scrap Et ensuite Recycleur Mais ça permet Vraiment de turbo Napoluzza Alors on est au dessus Des 5 invocations Évidemment Mais c'est Napoluzza Qui arrive très rapidement Et dans tous les cas Même si le Nibiru arrive On aura notre starter Dans le cimetière Qui permet de démarrer Tous les combos Bon maintenant Je vais parler de l'engine Raptor Alors il est pas utilisé Pour moi dans Raptor Orkust Enfin Scrap Orkust Mais je le trouve intéressant Peut-être que j'ai pas encore Assez bien deck build Je trouve pas forcément Ça très intéressant L'accès à Chimera Mais c'est intéressant Quand même de vous en parler Parce que Il peut faire des trucs sympas Donc je garde juste Raptor en main Je mets Chimera ici Normal Raptor Effet Raptor Je le pète Je tuto Chimera Normal Chimera Chimera là pour effet Que si elle est invoquée normalement Je peux sélectionner Un Scrap Tuneur Dans mon cimetière Et l'invoquer spécialement Et en fait Là du coup Ça me donne mon accès À vous ivre Avec simplement 2 semaines Donc c'est 3 semaines 4 semaines du coup Enfin c'est vraiment Un accès très rapide Effet vous ivre Enfin je peux lancer la loupe La même que je vous montre Depuis tout à l'heure Mais du coup C'est assez intéressant Parce que du coup Ce combo là Est vraiment gratuit Il ne nécessite aucune ressource Supplémentaire en main C'est vraiment Normal Raptor Va chercher Pet Raptor Va chercher Chimera Normal Chimera Reborn Raptor J'utilise les deux C'est intéressant Moi j'aime pas beaucoup Mais c'est important Que je vous en parle Ok on continue la suite Des petites explications Avec simplement Le Scrap Raptor Et l'engine orcule Je vais vous montrer globalement Normal Raptor Ce que ça A quoi ça permet d'accéder Et ça permet d'accéder Encore une fois Avec une seule carte Donc on peut avoir Plein d'extrême en main Qui permettent d'aller Beaucoup plus loin Donc vraiment juste Normal Raptor Effet Raptor Va chercher sa Recycleur Normal Recycleur Envoie Rosénix au Cimetière Ban Rosénix Spe Hop Un token J'utilise Token Plus Recycleur Je fais Vouivre Effet Vouivre Reborn Recycleur Pet Recycleur Spe du deck Pet une carte sur le terrain Pet Vouivre Effet Golem Reborn Tac Recycleur Effet Recycleur Envoie Baguette au Cimetière Vu que j'ai une carte World Legacy Je peux utiliser Ces deux cartes Aller chercher Lib Effet Lib Et bien je peux aller chercher La magie De Reborn Et l'Asset sur le terrain Je l'active Reborn Golem Effet Golem Reborn Recycleur Effet Recycleur Je peux à nouveau Fulish Donc cette fois Je vais envoyer Le Chevalier Orcus Pour démarrer mon combo Là j'ai mes 4 invocations Donc je peux faire Mon Apollouza Effet important A bien savoir C'est que si cette carte L'est utilisée Comme matériel lien Par exemple si vous allez Go 2 Et bien vous pouvez Choisir une carte sur le terrain Et la shuffle dans le deck Je crois même pas Que ça target Vous pouvez mélanger Une carte sur le terrain Dans le deck C'est vraiment juste Super fort sans target Là c'est intéressant Parce que du coup On a notre protection On a notre Apollouza Et on a à la fois Chevalier Et à la fois Baguette Dans notre deck Donc ça c'est Vraiment très très fort Effet Chevalier Envoi cymbale Effet Baguette Respect Chevalier Et là en fait Il nous manque juste N'importe quel extend Pour par exemple Il nous reste quand même Normalement 4 cartes en main Avec n'importe quel extend Ici tu fais Bon admettons par exemple J'avais été chercher ça Je l'espé J'utilise tous les deux Tac Je fais une Galatea Effet Galatea Je vais chercher ma cymbale Que je pose Et que j'active J'utilise Galatea Je fais Dingersu Et après là c'est un peu Comme vous voulez Comme vous choisissez Moi ça m'arrive En fonction de mes plays D'aller juste de recycler Le Rose Enix Parce que du coup Quand on va le détacher On va pouvoir refaire Un token le tour d'après Encore une fois C'est un choix Ça dépend vraiment des plays Mais voilà Vous voyez qu'avec Tout simplement Une normale De Raptor Et n'importe quel extend On arrive à un board Qui est quand même Pas négligeable Et après en fonction Des extend Que vous avez en plus Vous pouvez aller chercher Des cartes encore plus intéressantes Avec un Vertinaconda Qui va spin wind out Par exemple Et qui va être protégé Par Dingersu Ou tout simplement D'autres cartes intéressantes Comme je vais essayer Une Galatea En plus sur le terrain Pour le tour d'après Aller chercher Crescendo Ou dans tous les cas Ici on a notre Notre cymbale Qui est au cimetière Donc même si Dingersu pour X raisons A besoin de se séparer On va pouvoir Faire effet cymbale Recycler Galatea Effet Galatea Ramener cymbale dans le deck Aller chercher la carte Qui fait piocher Aller chercher Le Crescendo Qui annule Bon je m'excuse J'ai complètement oublié D'en parler dans la vidéo Mais je voulais vraiment Vous faire un récapulatif Sur les points forts Et les points faibles Les vrais points forts De cette carte là C'est que c'est un One card combo Donc comme vous l'avez vu Dans les explications La seule normale De Scrap Raptor Peut générer un board Assez intéressant A elle toute seule Ca permet également A rendre l'engine scrap Qui était déjà assez puissant Et bah encore plus consistant Par contre Bah dans les points faibles Qu'il faut quand même noter C'est que le Scrap Raptor Est sensible au end trap Il est sensible à drôle Si d'ailleurs Avant tu avais été chercher Avec Fossil Dig Par exemple Puisque tu ne pourras pas ajouter Et bah le Scrap Recycler Que tu as envie d'ajouter De ton deck à ta main Et le plus haut tour de Raptor Ne permet également Absolument aucun play Qui permet de jouer Autour de Libéro Donc ça veut dire Que c'est quand même Assez sensible Même si la carte en elle-même Étant une normale summon Vraiment très intéressante Permet vraiment des combos Plutôt forts Et bien voilà La vidéo est maintenant terminée Elle était assez simple Finalement L'engine revient Souvent globalement au même Mais c'était vraiment important Pour moi d'essayer De vous montrer Bah ce qu'on pouvait faire Avec les différentes versions Quels étaient les points forts Quels étaient les points faibles Ce que j'aimais bien également Moi j'aime bien par exemple Le fait d'avoir Un petit gélosaure dans le deck Parce que ça fait toujours Une spé supplémentaire gratuite Avec une spé supplémentaire Tu peux faire beaucoup de choses Aujourd'hui Le plus un gratos Et le fait de toujours Pouvoir résoudre Fossil Dig Avoir cherché quelque chose d'intéressant Ou même simplement Pouvoir bait Une trappe de l'adversaire Ça reste toujours cool je trouve Donc moi personnellement J'ai quand même pas mal Playtest avec Orcus Il y a de très fortes chances Que je vous présente un deck profile Très bientôt Avec globalement Ces ratios Que j'ai pu vous expliquer dans la vidéo Mais avec globalement La déglise complète Avec plus d'informations Et ça sera un peu Une vidéo complémentaire Si vous préférez Et je pense qu'il y aura également Un duel de ce deck là Contre très certainement Un tennister On verra J'en sais rien C'est pas encore prévu Mais au moment où je tourne cette vidéo Je pense que ces idées là Peuvent être bonnes Donc on verra bien J'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Si jamais c'est le cas Le pouce L'abonnement Prenez soin de vous Prenons le duel Et que c'est le cas Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance